un criminel, il n'a rien à faire dans un commissariat. Et de ce point de vue-là, moi je m'adresse à la police qui est ici, la police qui a obtenu très rapidement, bien de cause sur ses retraites, parce que le gouvernement sait que c'est son seul, c'est son seul par avant, aujourd'hui, face aux mobilisations sociales. Et de ce point de vue-là, je ne comprends pas que les policiers, quand ils sont affaires face à des syndicalistes pacifiques, qui exercent leur droit de manifestation, leur droit de mobilisation, leur droit de grève, qui je rappelle, est constitutionnel, puisse imaginer les mettre en garde à vue et les molester. C'est quelque chose qui devrait, à mon avis, les interroger un peu plus que ça ne le fait aujourd'hui, y compris les soi-disant syndicats de policiers. Ici, moi je veux bien aller voir dans le commissariat ce qui se passe. Parfois, ils laissent rentrer des députés, d'autres fois non, mais je vais essayer de le faire. Et en tout cas, il faut savoir une chose, mais vous le savez autant que moi, d'expérience, quand un de nos camarades est dans un commissariat, il entend ce qui se passe à l'extérieur. Et la garde à vue, elle change à partir du moment où il entend des mots de solidarité, des cris de solidarité. Donc on doit crier très fort, on doit dire à Rouen qu'on est là et qu'on ne le laissera pas tant qu'il sera à l'intérieur de ce commissariat. Solidarité ! Libérez nos camarades ! Téléficit ! Le second film qui est sorti, on va aller passer le micro, on espère qu'on a des belles nouvelles. Bonjour à tous, donc, j'ai à voir Rouen, et la bonne nouvelle, c'est que sa femme a le droit d'aller me voir, parce qu'elle est partie, elle a le droit de me voir pour en 30 minutes. En fait, il y a deux gardes à vue, il y a un Rouen en tant que syndicaliste, puis un autre, je ne sais pas qu'il sait, puis un gardes à vue, suive aussi à des événements qui ont été là. Bon, la première chose, ce qu'il faut me dire, c'est que dans le commissariat, ça se passe très bien. Voilà, c'est Rouen qui le dit vous-même. Moi, j'ai l'impression vraiment très bien, parce que, rarement, je suis aussi bien dans un commissariat. Et les violences dont Rouen a parlé, en réalité, même ici, c'est le policier qui l'a arrêté. C'est pas un policier, du commissariat du 17ème. Il me dit, il n'y a rien à dire sur la manière dont on est traité ici, dans le commissariat. Il n'a rien quand même, il a été effectivement molesté. Il y a deux jours, il y a été qui ont été donnés par le médecin. Donc ça, c'est son état physique, notamment au moment de l'arrestation. Si j'ai bien compris, en réalité, il a eu une première violence devant le siège, bien devant, et non pas devant le siège, dans l'art qu'il était. Et en fait, après, il a été retrouvé et repéré par le même policier dans la manifestation. Et c'est là où ils sont tombés à 3-4 dessus, et ça a suivi jusqu'à l'ici. Voilà, jusqu'à la garde à vue. Donc ça, c'est sur son état physique par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que les charges, c'est regroupement de noteurs du vieil dissimulé. Il y avait du bien de dissimulé le vieil humain, mais pour, par rapport au branle avec l'hénogène, en termes de protection, c'est violente envers policiers. C'est ça, les charges qui sont faites. La garde à vue est effectivement prolongée, au moins jusqu'à la fin d'après-midi, on s'appelait jusqu'à demain matin, parce que la garde à vue, vous savez, c'est possiblement 48 heures, mais vraisemblablement fin d'après-midi. Il est possible qu'il soit déterré, ou par contre, celui-même, en place de l'advocat, d'apporter le pain contre les policiers, donc il y a une confrontation avec les magistrats, les parents, qui vont préparer. La seule chose, c'est que, après, ce n'est pas sur la suite, la seule chose, c'est que ça se passe bien dans le ministériau, et ici, les policiers ont l'air de considérer que la syndicalisme n'est pas la plus nouvelle, loin de là. Pour moi, c'est une nouvelle qu'il faut donner, quand même. Je peux vous dire que c'est tout, et donc ça part de la question. Il y en a un deuxième, c'est de savoir qui nous est, qui a été amené, mais pas justement lié à des manifestations, mais pas forcément la même manifestation, et ce qui n'est pas à ça, c'est pas mal. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous dis que vous étiez nombreux ici. Il nous entend pas, parce qu'il y a l'autre bout, là-bas, dans les états, mais je vous dis qu'il y avait des centaines de fédérales, évidemment, CGP et FON qui étaient là, des soutiens, et qu'on exigeait tous, et il y en a de premier, sa libération le plus rapide possible, parce qu'il n'y avait rien à faire, là. Voilà ce que je peux vous dire. Les mots là-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup.